Ils viennent tout juste de s'installer dans ce bureau, mis à disposition par une entreprise pour les aider. Tout a commencé il y a quelques jours d'un groupe Facebook Solidarité Ukraine. Énormément de messages, de sollicitations, tellement qu'ils ont dû se rassembler physiquement pour s'organiser, pour être le plus efficace possible dans l'aide logistique. On s'occupe de la coordination pour les réfugiés qui vont arriver ici et qui devront être logés, accompagnés, recevoir une aide légale et des traductions. Nous avons d'ailleurs besoin de gens pour en héberger d'autres pendant quelques jours ou quelques semaines. Ukrainiens pour la plupart, ils habitent à Bruxelles depuis longtemps. Aujourd'hui, ils se sont libérés de leur boulot respectif, c'est le cas d'Igor, dans la capitale depuis 7 ans. C'est le plus que nous pouvons faire depuis Bruxelles, enfin, c'est le minimum. Coordonner nos efforts pour aider l'Ukraine en guerre. Mais à côté de cette aide logistique, il y a de l'aide matérielle. L'ambassade d'Ukraine à Bruxelles a lancé un appel sur Facebook et depuis plusieurs jours, les dons arrivent. Voici ce qui était la salle de réception de l'ambassade. On rassemble tout ici, après on trie, on a besoin des boîtes et je voudrais souligner qu'on n'a pas plus besoin de vêtements chauds, pas plus de vêtements. Parce que ça occupe beaucoup de place dans les camionnettes et en priorité ce sont les médicaments et l'équipement un peu plus militaire. De l'équipement, il y en a déjà ici, prêt à être transféré vers la frontière polonaise. Vous pouvez ici voir le vêtement militaire, les chaussures militaires, les tapis du sol, l'équipement spécial, les casques qu'il y a aussi ici, les tentes. C'est ce qui est le plus important maintenant. De l'aide matérielle donc, mais aussi humaine. Selon l'ambassade, une quarantaine de Belges se sont inscrits ces derniers jours pour aller combattre aux côtés de l'armée ukrainienne.